... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République adresse un message de félicitation au président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Les messages de félicitations adressés également au président de la République, Ahmedid Boune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, met en avant à New York la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-feu à Raza face à la politique de famine utilisée par l'antité sioniste comme arme de guerre. ... Les agents du Marzendo-Mur lors de la 4e commission onusienne de décolonisation est incapable de répondre aux pétitionnaires venus des quatre coins du monde pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation prolongée du Sartre Occidental par le Maroc. Et au Maroc, les manifestations appelant à une grève générale dans l'ensemble des universités marocaines prennent de l'ampleur des étudiants et expriment leur refus catégorique de toute coopération académique avec l'antité sioniste. ... ... Sport, football, les Verts sont arrivés à Nava en prévision de leur match ce soir à 20h face au Togo en contre-content pour la 3e tournée des cas d'éducation de la CA 2025. ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmedjit Bouna, a adressé au nom du peuple et du gouvernement algérien et en son nom personnel un message de félicitation au président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Taye Atzke Selassie, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Dans son message, le président de la République a souhaité au président éthiopien succès et réussite dans l'accomplissement de ses hautes missions et au peuple éthiopien bien-être et prospérité. Le président de la République, Abdelmedjit Bouna, a reçu un message de félicitation du président de la République islamique du Pakistan, Asif Ali Zardani, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, affirmant Sa détermination a continué de travailler en étroite collaboration avec lui afin d'avancer dans le renforcement de leur partenariat de longue date tout en lui exprimant ses voeux de santé et de bien-être ainsi qu'au peuple algérien frère progrès et prospérité. Le président de la République, Abdelmedjit Bouna, a reçu également un message de félicitation du président de la République de Guinée-Équatoriale, Obian Ngema, lui souhaitant plein succès et réussite au cours de son nouveau mandat présidentiel. À cette occasion, le président de Guinée-Équatoriale a affirmé sa sincère volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale ainsi que d'oeuvrer avec le président à l'Aïssé au niveau de l'excellence et ce, au service des deux peuples. Et puis le président de la République, Abdelmedjit Bouna, a reçu un message de félicitation du président du conseil présidentiel de la République du Yémen, Rachid Al-Halimi, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant plein succès au peuple algérien, progrès et bien-être sous la direction clairvoyante. Et puis cette réponse du quotidien le soir à l'eurodéputée française d'extrême droite, Sarah Knafo, qui une fois de plus a réitéré ses propos diffamatoires sur l'Algérie. L'article rappelle sa position au sein d'un média activant pour les intérêts d'un homme d'affaires en perte de privilèges en Algérie. Ces déclarations sont une pure instrumentalisation des relations algéro-françaises et une tentative d'attirer l'attention selon les spécialistes. Plus de précision avec Yasmim Sodhi. Une fois de plus, les forces hostiles en France, dérangées par l'idée d'une Algérie forte et indépendante, refusent de la voir choisir librement son destin et ses partenaires sur la base du pragmatisme et du respect mutuel. Elles remettent en marche leur machine de propagande, activant leur relais médiatique et leur esprit mercenaire pour diffuser des propos trompeurs et fallacieux. Cette campagne virulente est orchestrée par une personnalité politique tristement célèbre pour son extrémisme et son racisme et condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine. C'est une jeune dame qui essaye d'exister politiquement. Déjà, c'est une dame qu'on connaissait à travers la presse People comme étant la campagne d'Éric Zemmour. Maintenant qu'elle est élue députée européenne, elle veut exister politiquement. Donc, elle a repris les thèmes de prédiction de son mentor pour cibler l'Algérie. Dans un article, le soir d'Algérie met en lumière les motivations derrière la plainte déposée par l'Algérie contre cette députée européenne, démystifiant ces fausses allégations concernant les prétendues aides financières françaises pour financer des projets de développement en Algérie. Cette femme qui est mariée à M. Zemmour, d'origine algérienne, dont la haine de l'Algérie n'est même pas dissimulée, s'est autorisée à dire un mensonge, une fake news comme on dit aujourd'hui. Elle parle de 800 millions de dollars donnés, comme si c'était un cadeau d'ailleurs, à l'Algérie. Alors que c'est une simple aide au développement qui rentre dans un cadre plus général, puisque c'est l'OCDE qui a proposé cela, l'ONU en a parlé. Donc, c'est une aide de développement qui se chiffre à 15 milliards de dollars par an pour la France et qui se distribue avec plusieurs pays à travers le monde. Et surtout, l'idée de se dire que cette aide au développement, c'est une forme un peu de mendicité, est une mauvaise plaisanterie. D'abord, parce que les chiffres sont faux. Le chiffrage, c'est 116 millions, je crois, en 2022 et puis 132 millions en 2023. C'est très marginal par rapport aux bénéfices que la France tire des investissements qu'elle a en Algérie. Très marginal par rapport aux coûts. Il ne faut jamais oublier que les coûts du gaz et du pétrole sont négociés à des tarifs très préférentiels aux Français. On n'en parle pas beaucoup. Mais ces tarifs restent avantageux puisque c'est des contrats à terme. Des produits manufacturés vendus pendant plus de 20 ans avec ces fameux accords européens et qui ont submergé le marché algérien en mettant en risque que les entreprises algériennes, c'est marginal. C'est-à-dire que les Français tirent des bénéfices considérables et en règle générale, quand ils vous donnent un euro, c'est pour en tirer 100. Eh bien, cette femme dit évidemment une fake news. C'est juste une démarche extrêmement haineuse parce que c'est ce qu'on appelle une maghrébine honteuse à la honte de son origine, comme Zemmour d'ailleurs, et elle va attaquer tout le temps l'Algérie. C'est amusant d'ailleurs parce qu'on voit que sur une dette de 15 milliards, elle vous parle d'un chiffre marginal de 132 millions en vérité et oubliant par là même tous les avantages que la France tient mais surtout, elle ne tire que sur l'Algérie. L'article met en évidence la dette historique que la France doit à l'Algérie. Si le débat porte sur des factures et des chiffres, la France devrait d'abord se rappeler qu'en 1830, elle a pillé les caisses de l'État algérien en portant de l'or et des fonds. De plus, en 2022, l'Algérie a dû régler près d'un milliard d'euros pour vider les stocks excédentaires de céréales françaises. A cela s'ajoutent les capitaux algériens transférés illégalement à l'étranger du temps de la Isaba. Il serait également pertinent que la France réfléchisse aux recettes qu'elle tire des frais de visa imposées aux Algériens, notamment pour les demandes rejetées. Si Knafo aime tant les chiffres, qu'elle calcule combien chaque demandeur de visa paie en espèces ? Où va cet argent ? Est-ce une source de revenus dissimulée pour payer les salaires des diplomates français en Algérie ? Quant au dossier des assurances sociales, il vaudrait mieux que la France ait vite d'y toucher, car cela risquerait de révéler des faits embarrassants. Le soir d'Algérie, s'interroge également sur les nombreux contrats dont la France a bénéficié pendant la période de corruption en Algérie, et sur ceux qui étaient à l'origine de ces transactions. Les milieux politiques français n'ont aucun intérêt à voir l'Algérie forte et autonome. La plainte déposée par l'Algérie visait à dévoiler la vérité sur un grossier mensonge orchestré pour tromper l'opinion publique. Et place à présent à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne débattue hier au Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a mis en avant la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposé à cesser le feu à Raza face à la politique de famine utilisée par l'antité sioniste comme arme de guerre. On écoute. Les conséquences terrifiantes de la machine de guerre sioniste qui n'épargne personne à Raza étant maintenant sa barbarie au Liban. Les massacres à l'étuerie sont devenus une tragique réalité à Raza. Ce silence est devenu plus qu'une simple complicité mais plutôt une participation active à ces crimes. L'objectif de l'occupation sioniste est clair, chasser les Palestiniens de leur terre et ne laisser aucun Palestiniens à l'ouest du Jordan. Cet acte est une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, voire une tentative de mise en oeuvre d'un plan de déportation. Et selon le chef de l'UNER Roy, au moins 400 000 palestiniens sont pris au piège dans le nord de Raza devenu un enfer sans fin. Plusieurs dizaines de palestiniens sont tombés en martyrs à l'aube et d'autres blessés à la suite de bombardements par les forces d'occupation sionistes du camp au camp de Jabalia et Khanounes alors que plusieurs villes de la Cisjordanie occupées ont été prises d'assaut. Le point de la situation avec Yasmin Tzodi. Dans le nord de l'enclave palestinienne, les frappes sionistes redoublent d'intensité. Ce matin encore, plus de 70 palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines de blessés s'ajoutent à ce lourd bilan. Les bombardements ont ciblé des tentes abritant des femmes et des enfants. Depuis 5 jours, l'offensive cible sans relâche les camps de réfugiés et les villages, laissant les civils perdus, ne sachant plus où aller car aucun endroit n'est sûr dans la bande de Raza. En sortant de chez moi, j'ai découvert le corps de mon fils sur le sol, couvert de son propre sang. Dans le sud et le centre de la bande de Raza, les frappes sionistes se poursuivent. L'armée d'occupation a ciblé des habitations ainsi qu'une voiture qui transportait des aides humanitaires entre Khan Younes et la région de Dirlbalah. Cet escalade témoigne de la volonté de l'armée sioniste d'infliger les pires souffrances au peuple palestinien par tous les moyens. Deux voitures sont passées et un missile s'est abattu sur l'une d'elles. Ces personnes semblaient se diriger vers le camp de réfugiés. Nous avons tenté de les sauver mais nous n'avons pu secourir personne. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous mutilés, tous en morceaux. C'est une situation insoutenable, ça ne peut plus durer. Les bombardements interviennent alors que l'occupation sioniste a contraint les hôpitaux du nord de Raza à évacuer de manière forcée tous les patients, entraînant leur fermeture. Plus de 70 000 Palestiniens se retrouvent ainsi privés de soins. Pendant ce temps, l'occupation continue de fermer les points de passage et d'empêcher l'entrée du matériel médical et de médicaments pour les blessés et les malades dans les hôpitaux encore fonctionnels. Et l'entité sioniste a intensifié également ses raids sur la Syrie en même temps que son escalade au Liban. Une frappe sioniste a visé ce matin une nouvelle route reliant la Syrie au Liban dans le cadre des tentatives sionistes de couper les routes d'approvisionnement du Hezbollah libanais après une mise en garde des Etats-Unis contre toute offensive dans ce pays qui ressemblerait à celle qui a dévasté la bande de Raza. La porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à Nika Klassen-Edris annonçait que son pays acceptait l'arrêt de la Cour de justice européenne rendu le 14 octobre concernant les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc dans le domaine de la pêche maritime et l'agriculture tout en respectant l'indépendance de l'institution confirmant que la Cour de justice européenne a récemment statué en faveur du peuple du Sahara occidental et affirmant que ces accords signés en 2019 auraient dû être approuvés par le peuple sahraoui de ce fait ces accords sont invalides. Les agents du Marzendomur lors de la 4e commission onusienne de décolonisation sont incapables de répondre aux pétitionnaires venus des 4 coins du monde pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc les intervenants à cette session ont mis l'accent sur la situation juridique au Sahara occidental en s'appuyant sur les différentes résolutions des assemblées générales de l'ONU du conseil de sécurité en plus des institutions juridiques internationales au sein de l'ONU au sein même des Nations Unies le système du Marzendomur est acculé avec des vérités et des faits qui le mettent au box des accusés les agents de ce régime sont restés sans voix et incapables de répondre aux pétitionnaires venus des 4 coins du monde pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc La situation que vit le peuple sahraoui après un demi-siècle de guerre de colonialisme de pillage de ses richesses et différentes violations est une honte pour la communauté internationale et le droit international Nous sommes ici pour tirer la sonnette d'alarme et réitérer la nécessité de trouver une solution à ce conflit Le peuple sahraoui a sa propre identité totalement différente de l'identité marocaine Les intervenants à cette session ont mis l'accent sur la situation juridique au Sahara occidental en s'appuyant sur les différentes résolutions des assemblées générales de l'ONU et du conseil de sécurité en plus des institutions juridiques internationales Ils ont rappelé dans ce sens la récente décision finale de la cour de justice européenne sur le Sahara occidental ayant invalidé les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc L'ONU est appelée à garantir la paix au Sahara occidental conformément aux résolutions 14-15 de l'assemblée générale et la résolution 26-25 de la cour internationale qui ont abordé différentes questions notamment la pêche Les mensonges et les allégations du Marzen tissaient toutes ces années pour dérouter l'opinion publique s'effondrent grâce aux documents historiques et témoignages attestants de l'autonomie du Sahara occidental Il est temps Il est temps de redresser la barre et de faire éclater la vérité Les nations qui se respectent en Europe ou ailleurs et qui respectent la légalité internationale ne peuvent jamais accepter ou continuer d'occulter l'occupation marocaine du Sahara occidental Le régime du Marzen est aujourd'hui éclaboussé après les vérités qui ont éclaté démontrant une fois de plus qu'il obéit à l'antité sioniste et qu'il applique les plans que cette entité lui dicte Ils étaient nombreux fiers à répondre favorablement à l'appel de l'Union nationale des étudiants marocains adressée aux étudiants libres à prendre part à une grève générale sur l'ensemble des universités marocaines dénonçant la normalisation du Marzen avec l'antité sioniste des sitines et des marches et studentines de protestation ont été tenues en soutien à la résistance à Raza et au Liban exigeant la fin du processus de normalisation avec l'antité sioniste Yannis Haït Pâssama Les manifestations appelant à une grève générale dans l'ensemble des universités marocaines prennent de l'ampleur Les étudiants expriment leur refus catégorique de toute coopération académique avec l'antité sioniste dénonçant les accords de normalisation signés entre les universités marocaines et l'antité sioniste Leur revendication principale la rupture immédiate des relations diplomatiques Des milliers d'entre eux sont descendus dans la rue rejoignant une marche nationale aux côtés de la population affirmant leur détermination à continuer le combat leur message est clair ils s'opposent fermement à toute forme de collaboration qu'ils considèrent comme une trahison des principes nationaux Le syndicat marocain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lui aussi dénoncé cette politique de normalisation qu'il qualifie de systématique et a appelé à la fin des partenariats académiques et de recherche avec l'antité sioniste Retour en Algérie et place au cinéma avec le festival international du film arabe d'Oran projection hier du documentaire Boualem a tout entendu de Aziz Bokrouni et Khaled Bouan il retrace le parcours d'un travailleur hors du commun de la cinémathèque d'Alger le documentaire est en liste dans cette catégorie à mes repèches Boualem a tout entendu est un film documentaire émouvant réalisé par Aziz Bokrouni et Khaled Bouanem Boualem est l'un des anciens employés de la mythique salle de la cinémathèque d'Alger un personnage attachant et populaire connu par toute la famille du cinéma depuis le temps du défunt Ahmed Houssin le fondateur de la cinémathèque algérienne durant 16 minutes d'immersion dans le monde de Boualem le gardien muet de ce temple du septième art algérien on découvre la sensibilité à la passion de cet homme et on fait de cette salle sa vie au départ je n'étais pas tenté de faire la réalisation loin de là mais cette idée que je voulais la concrétiser en image et la faire connaître pour rendre hommage à Boualem parce que c'est ça l'idée parce que Boualem c'est près de 50 ans qu'il était à la cinémathèque d'Alger à la cinémathèque d'Oron à Aziz Boukouni le comédien qui est passé derrière le viseur de la caméra est ému de revoir les portraits de ces comédiens et réalisateurs algériens qui ont fait les beaux jours de notre cinéma pour Aziz le meilleur hommage à Boualem c'est de projeter son film pour la première fois à la cinémathèque d'Oron là on est à la cinémathèque d'Oron mais lui il était à la cinémathèque d'Alger bon c'est qui va à la coulée c'est le seul musée un seul musée mais Boualem à travers lui moi je pense que c'est vrai que c'est un hommage à Boualem mais à travers Boualem j'ai eu même l'idée de dire peut-être que Boualem il va nous nous c'est le locomotive il voit les djibes nous nous avons l'époque l'époque elle est allée à la cinémathèque où ils djibna où ils attendent où ils rinna jusqu'à le enfin jusqu'à nos jours Boualem nous a quittés mais il continuera d'exister dans nos mémoires à travers ce documentaire remarquable prometteur d'un cinéma algérien gagnant il y aura du football ce soir les verts affronteront à 20h les éperviers du Togo au stade du 8 mai 56 à Anaba une rencontre comptant pour la 3ème journée des qualifications de la Cannes 2025 à cette occasion la sélection nationale arborera pour la première fois son nouveau maillot que les supporters découvriront au coup d'envoi du match les joueurs de Petkovic tenteront de conserver la tête du groupe lors de cette rencontre présentation du match avec Riyad Al-Khidim le stade du 19 mai 56 de Anaba affiche déjà complet pour ce match du groupe des éliminatoires de la Cannes 2025 les verts ont rallié hier Anaba en fin de matinée et ont effectué leur dernière séance d'entraînement à partir de 18h à l'image du jeune Brahim Maza nouvelle coupluche de l'équipe nationale et jeune attaquant du Hertha Berlin les protégés de Petkovic sont prêts mentalement et physiquement pour ce rendez-vous important afin d'assurer leur qualification Mes ambitions ici sont claires je veux gagner le maximum de matchs et aider l'équipe à se qualifier et pourquoi pas gagner la coupe d'Afrique et à l'avenir se qualifier pour la coupe du monde Oui bien sûr on est prêts on est arrivés hier on s'est entraînés dur on a encore un entraînement aujourd'hui et voilà on va continuer à bien s'entraîner maintenant on n'est pas trop dans les calculs on sait que si on joue notre football on va gagner et voilà on ne va pas minimiser l'équipe en face et on va jouer à fond comme d'habitude ça fait toujours plaisir de revenir en sélection ça fait un moment que je n'étais pas venu donc ça fait toujours plaisir de revenir ici à Sidi Moussa on a deux matchs importants contre le Togo un à Anaba et un là-bas au Togo donc on se prépare on se prépare dès aujourd'hui pour le match de jeudi et ensuite on verra le match de l'Inde Inch'Allah Je suis heureux d'être en équipe nationale je ressens une très grande fierté et j'espère être à la hauteur des attentes Le sélectionneur s'appuiera sur un groupe expérimenté et soudé pour défier les éperviers mais on ne peut écarter l'incorporation de nouveaux joueurs selon le scénario du match Les Verts devront confirmer leur statut de leader de ce groupe contre les protégés du nouvel entraîneur du Togo Dare Nibombé qui sont eux aussi déterminés à aller en Coupe d'Afrique des Nations Pour cette rencontre les hommes de Vladimir Petkovic entraîneront leur tout nouveau maillot blanc qui est leur traditionnelle tenue à la maison Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré dans un stade de Enneba qui sera archi-comble tout acquis à la cause de l'équipe nationale double championne d'Afrique Et voilà qui termine cette édition merci de votre attention excellente suite des programmes sur Canal Algérie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada